TEMPOLA SAUT OU LA VOI OUSIME LA LIMIER Bon après-midi à tous, bienvenue dans l'émission TEMPOLA SAUT en ce lundi sur TEPFM, Marvin Beaton au micro. J'ai dit que l'affaire de Constituency Clerk concerne Yogida Souminaden dans le sillage de l'affaire du meurtre de Supramanien Kisnen, qui s'appelle l'article AT, nous rappelle bien. Et l'affaire de Constituency Clerk lui concerne un ministre, Yogida Souminaden, qui déclare une personne, son agent, son madame Simla Kisnen, comme étant ce Constituency Clerk officiellement au niveau de l'Assemblée Générale, au niveau de l'AMOE, Il a fait toutes les affaires qu'il a fait pour que ce madame-là soit reconnu comme ce Constituency Clerk. Le seul hic, c'est que ce madame-là n'a jamais payé comme Constituency Clerk sa allocation qui l'ex-ministre Yogida Souminaden a gagné là. Et que ce madame-là ne connaît non plus qu'il est ce Constituency Clerk Yogida Souminaden. Ça l'année là pour faire trois ans depuis qu'il est Supramanien Kisnen Finbo. Donc, ça l'année là pour faire aussi trois ans depuis qu'il a fait à Constituency Clerk une éclatée. Là, paraît-il que semaine dernière, ou du moins ces dernières semaines, finit là une communication du bureau du DPP à la police qui, je t'en disais, comme ça, disait inculpé pour suivre Yogida Souminaden. Si c'est l'avis qui finit donné pour le DPP, ça veut dire que Yogida Souminaden doit être inculpé ou bien inquiété et arrêté incessamment là pour la police. Mais est-ce que cela se produira? Nous pouvons guetter qu'il peut arriver dans les prochaines semaines. En attendant, nous pouvons consacrer un rappel de cette affaire et aussi aux responsabilités des autorités mauriciennes, dont la police, dans cette affaire de Paris. Le bureau du DPP prend sa responsabilité. Ainsi, est-ce que la police voit ce qui est en responsabilité et montre qu'il est indépendant? Nous avons trois invités dans notre plateau aujourd'hui. Nous avons tout d'abord la veuve de soubravénère Kisnen, Simla Kisnen, qui est avec nous. Madame Kisnen, bon après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Nous avons Ramavala Aiden et Sanjeev Tilak-Dari, qui sont deux avocats de la famille Kisnen, membres du groupe Ditt Avengers, qui est avec nous. Messieurs, bon après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon après-midi, Marvin. Bon après-midi. Tu m'as un auditeur de parfum. Bon après-midi, Marvin. Et tout du monde. Madame, une nouvelle, le bureau du DPP dit qu'il a besoin d'inculper Yogi Da Sominaden dans ses affaires constituency clerks. Il nous rappelle qu'il y a une private prosecution concernant ce cas-là. Donc, quelle réaction quand vous entendez que le bureau du DPP dit qu'il a inculper sa ex-ministre, qui est aussi un camarade bien proche de l'invitation? Je me trouvais que le DPP n'était pas besoin de faire l'enquête au monsieur Yogi Da, mais je me pensais que la police faisait de l'avant avec ça, parce qu'ils nous attendent trop beaucoup le temps. Mais la police n'a pas fait faire l'enquête. Tout ça, moi, c'est là qu'on espérait que l'enquête ne soit impédée l'avant. Mais avant qu'Imo Diyao fasse un rappel de l'affaire constituency clerks, donc, Nupedi Ali, ça l'année-là, en octobre-novembre, il fait trois ans que cette affaire a éclaté comme à Vlaiden. Donc, cette position du bureau du DPP, il vous certainement décante la situation, non? Et qu'il vous mène à une certaine action policière? Définitivement, c'est qu'il y a un renseignement, Dianou, qui est l'ancien ministre pour être poursuivi sous la section 111, c'est-à-dire la forgerie, d'après nos renseignements, et que le bureau du DPP demande au commissaire de police qu'il leur loge contre les choses formelles. Et espérez-nous que le commissaire de police qui conligue à une directive du bureau du DPP l'a fait, et qui, à ce tour, l'ancien ministre Yogi Dassou-Minaden n'a pas joué avec bien le système pour qu'il fasse, 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 et qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il fasse d'abord, avant, qu'il fasse, qu'il fasse la cour. Et donc, nous veillez, et nous vous veillez ça, qu'il fasse aussi vite qu'il fasse possible. Et, Sanjiv Tilekdariti, l'avocat, un débat d'avocat principal dans cette affaire du constituency clerk, qu'il y a un charpoté typé, nous sommes capables d'aller comme ça à la private prosecution, donc Sanjiv Tilekdariti. Maintenant, il y a une nouvelle qu'il DPP nous recommande à ce qu'il y ait culpé Yogi Dassou-Minaden là-dedans, dans cette affaire. Donc, comment vous réagissez à ça ? Better leave van never ? C'est quoi votre réaction ? C'est-à-dire, en octobre 2020, nous divisons nos teams en D, et une partie, nous décidons pour consacrer les autres à l'enquête judiciaire devant mon cas. Après, la deuxième partie, ils ramassent les chapeaux de tous les deux teams, et nous faisons private prosecution by way of provisional charge. Qui fait nous faire ça ? Nous faisons tout un document, c'est-à-dire correspondance de l'Assemblée nationale, et un document National Pension Fund, NPS, right ? Et nous t'y amènent tout devant Central CID. Nous t'y amènent aussi devant l'ICAC. Il y a une affaire bien simple pour poursuivre. L'ICAC est capable de poursuivre using office to obtain gratification. la police est capable de poursuivre forgerie, mais ce n'est pas tout qu'à des prétextes, pénalé. Les pénalé. Nous faisons obliger, maintenant, private prosecution by way of provisional charge. Et là, nous faisons trouver, faisons un certain développement. Et quand nous provons que ça va un développement là, la police, elle commence à enquêter. C'est-à-dire Central CID, je commence à interviewer la personne concernée. Et nous t'y pensons, comment dire, je peux continuer, je peux aller même. Ben, nous trouvons, ben, on commence ce travail là. Et à ce moment donné, nous finirait dire private prosecution là. La private prosecution nous rappelle qui magistrate même, tu critiques la façon qui la police peut faire l'enquête ou du moins, le représentant DPP, tu dis comme ça, c'est honteux la façon qu'il peut faire l'enquête dans cette affaire. Tu dis ça dans la private prosecution. Le représentant DPP, tu dis comme ça que la police, malheureusement, de façon faite, la police, c'est pas correcte, tu dis. C'est vrai. C'est-à-dire, un confrère, tu dis ça, maître Tadjudine. Donc, là, avec la tournure qui cette affaire prend, normalement, messieurs, à partir du moment que DPP dit comme ça, il ne faut pas qu'il peut. Est-ce qu'il y a un time frame pour la police à dire ça? Est-ce qu'il y a un objectif qu'il y a un micro quand on va vous l'aider? Il ne faut pas qu'il y a un time frame en tant que tel. C'est la raison qui fait, nous peut dire, n'a pas tardé et la police ne doit pas jouer dans le jeu de Yogi Da sur Minaden. Il est là, il y a un tout sur présomption d'innocence, il y a un tout sur l'appareil de son propre défense qu'il y a une finie donnée. Mais là, la police pour Tadjudine, ils vont espérer qu'ils viennent vite. Il y a un membre de l'Assemblée nationale qui est payé par les déniers publics. Et là, maintenant, c'est là, est-ce qu'ils jouent sauvés, ils ne sont pas venus, ils disent, l'autre semaine, l'autre semaine, l'autre semaine. Après, il y a un cas là aussi tardé pour écouter. S'il y a un courage qui fait vite et qui aussi demande qu'ils écoutent vite. De l'autre côté, pour nous, ça, c'est l'haine dans nos combats. Ce n'est pas nos combats, à vain Dieu, ce combat, c'est d'abord ça aussi, vis-à-vis de Mme Kisten, qui montre où comment il y a été. Mais la deuxième affaire dans nos combats, c'est le crime. C'est le murder de Swamanyen Kisten qui reste pour nous l'objectif principal pour démontrer qu'il y a un mafieux, qu'il y a un mafieux, qu'il y a un piqué avec un gouvernement, qu'il y a un fait. C'est ce qu'il y a un fait. Donc, pour nous, tant de ne pas arrêter ça, c'est pour ça qu'il nous dit le suicide qui est-il dit dans le cas de Yogi Sourminadène, le suicide qui est-il dit dans le cas de Canakia, le suicide qui est-il dit dans le cas de Esmoniarek, tout ça est important si nous sommes en isolation. Il y a un reste, il y a un reste. Si nous sommes en isolation, il ne faut pas comprendre, pas qu'il ne comprend, pas qu'il ne comprend, ce qu'il y a un problème. Voilà l'existence même de ce qu'il y a un appel qui nous mettons «Avengers ». Oui. Maintenant, on dit la section sur laquelle le Criminale Code le Criminale Code 111. Criminale Code 111. Qui dit exactement ça? Donc, un dîmoune c'est un vie qui m'a fait un... Oui, allez, ok. «Case forgery ». «Case forgery ». Donc, il est pour poursuivi, normalement, sous sa source de la santé qui est-il dit d'arri. Mais un dîmoune qui reconnaît le coupable, s'il reconnaît le coupable de sa source-là, qu'il risque l'élan ? Il préfère sentence à la manne plus prison. Mais revenons à ce qui est question... la manne plus prison. La manne plus prison. Oui. Revenons à ce... C'est-à-dire DPP finirait comme une poursuite. Quand... C'est-à-dire parle quand la police parle de charge et si la police prend tout seul le temps, bien là, nous pouvons remettre la main à la patte et revenir avec private prosecution, là, demande DPP s'il y a envie de découvrir ou bien de continuer. Définitivement. Oui. Nous pouvons quitter. Dans quel time frame on peut faire ça ? Nous pouvons imposer un deadline. C'est pas de faire ça à temps. Ben là, nous pouvons prendre les choses en main. Parce que nous, pas l'avocat... m'arrêtons là. Parce que la DPP india la police voilà on envoie dessus et DPP on ne demande ni ce qu'il faut faire. DPP dit à eux qu'ils ont besoin de faire. Mais qu'ils font la police pour suivre l'advice DPP ? Qu'ils font pour remettre private prosecution ? Mais on va mettre au compagnie. La police prend tout seul l'état. On dit comme ça. Pas besoin de l'égard aujourd'hui. Pas besoin de l'égard de l'égard. C'est Dili Dili Dali tout le monde. tout le monde procédure. Si je pourrais tout le monde procédure comme ça là on peut obliger de mettre l'information là. Là on invite DPP à faire un take over là. Si je t'en dis. Mais là il n'y a pas pour dire qu'il l'enquête en cours si pas qu'il l'enquête finit. Là DPP pour procécuter directement. un take over continue. Oui définitivement. Nous prenons l'exemple simple. Nous comparer. Comme il y a d'autres la police vient arrêter à soir grand matin et que ça vite ce qu'il y a même. Je prends l'exemple moi même. Mais dans ce cas dans ce cas là qui est un fondement important pour notre démocratie un fondement même pour l'avenir et que tout le monde sentit qu'il y a un dossier important. la police n'est pas possible. mais moi pense que ça même nous met pression garde pression et ça rappelle quand nous tiren nos private prosecutions avec parce qu'il y a un undertaking qui met les affaires pour vite avec undertaking qui met les enquêtes et bientôt pour une completion of inquiry mais tout ça n'est pas vite et là aussi nous nous donnent le temps autant nous conscients qu'il vient pour jouer avec ça nous conscients qu'on appelle avec toute précaution d'avoir toute information et espérer demain quand il y a un changement tout ça est la langue là pour commencer causer et quand causer il y a plus choc c'est qui peut gagner nous 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 avons l'information parce que il y a nos renseignements et ça nous renseignements qui nous peut gagner là nous récit de public après qu'il vérifiait mais la vérité même pure ce qui peut dérouler il y a ne pas le trouve plus pire qu'il peut dérouler qu'il a de quoi comprendre aujourd'hui dans l'affaire qui se n'est tout mon corps en vie la vérité peut être un petit pot du monde qui trouve la vérité et nous ne trouver qu'il n'arrivait au début quand l'India suicide ça et ainsi de suite nous prévenons quelques points plus tôt le suicide la façon l'enquête fin de faire au début et aussi le Kiss Nen Papers parce que ça fin quand même cause beaucoup de dégâts et même une tentative de mettre une private prosecution contre Pravin Jagna il peut contester ça devant la cour et un cas peut aller au niveau du Privy Council que Surendaïal peut contester l'élection Pravin Jagna et Yogyda Sobenaden donc quelle est la faute que ce Papers doit toucher avant les affaires là nous on va révé l'eau là l'émission Madame Simla Kisnen l'affaire constituency clock parce qu'il nous veut dire quand même qu'on nous rappelle l'affaire Kisnen d'y parait Avengers faire la cour l'enquête judiciaire il est dans la découverte dans sa chambre de can a tel fait là pour la suite la police vient dire Madame Kisnen suicide ça soit là donc l'État il passe très vite et ne pas trouve quand même en termes de sanctions il n'est impunité et nous disons wow il ne finit pas des heures et demi tout là mais il n'est pas autant rafraîchir mémoire de Van Jimoun on veut fax de ce qui s'arrivait à l'époque donc nous commençons l'affaire constituency clock Madame Simla Kisnen quand vous découvrez exactement qu'il une affaire qui n'est pas normale Lola c'est après qui est dans le meurtre finalement de Souvam Nekisnen après l'amour qui arrive vous raconte nous c'est à dire après l'amour mon monsieur il y a un journaliste venu monsieur la reine je venais je me suis pas mon travail continue en cycle mais ça est là je suis dans le choc la bourre fait traverser je dis que je ne conna et je n'ai pas fait rien et je suis là après là ça c'était 6 après l'amour après l'amour je m'a checké un coup là je m'a payé m'a emploi moi comme 20 20 no c'est à dire je m'a ça oui je m'a emploi moi je m'a 15 000 rupi pour moi oui ça m'a oui 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 mais là j'ai le sécurité sociale pour lui comme on a dit l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière l'année dernière, l'année dernière l'année dernière, l'année dernière elle a eu un vrai mém qui a travaillé, soi-disant travaillé pour lui elle a payé moi pour 15 000 rupis l'année dernière elle a eu un statement quand elle a eu un travail avec la sécurité sociale elle a été coupée au bas, elle a eu un message elle a payé moi 15 000 rupis comment est-ce qu'on a eu un rapport ? c'est-à-dire janvier juillet 2020 après l'élection après l'élection le premier constituant qui est supposément engagé après l'élection 2019 c'est madame Simla Kisnan vous découvrez ça à ce moment-là comment vous ressentez ça ? je suis choquée oui je me suis dit jamais je fais ce travail en plus de ça je ne sais pas qui était ce travail parce que jamais je ne savais pas ça mais là je suis dit monsieur Rama avec monsieur Tilik Dary vous n'avez jamais eu un sou non, non, jamais jamais vous n'avez jamais eu un sou ici à l'époque comment est-ce qu'il est incapable d'enregistrer vous comme ce constituant 6 l'élection quand même vous avez un document tu vois là non ? parce que un jour je ne sais pas c'est-à-dire 2020 même ça janvier moi commencement janvier je ne sais pas oui je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas eu un sou je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qui est j'ai pas eu un Nolan Là, je me disais non, mon père m'a envoyé, mais j'ai envoyé le code d'identité, la photocopie du portable. Là, j'ai envoyé le message de M. Yogi Da. Après, je me suis capable de travailler avec MBC. Moi, je suis content de travailler, je me suis toujours présent de travailler près de moi. Après, je n'ai jamais travaillé, mais après l'amour, je ne connais pas qui... Il est retourné au code d'identité, après combien de temps ? Non, c'est-à-dire que j'ai tiré des photos. Ah, j'ai tiré des photos. Oui, oui. On se dit ça aux photos ? Oui. Oui, c'est possible, ça se dit ça, madame, là, sur les photos, quand il est enregistré, comme sur 26 o'clock. Oui, là, sous-brèvement, en Angleterre, on trouve que je vais faire des photos. Il y a aussi d'origine mauritienne, il y a un instant mauritien, là, il y a un téléphone dans la section de trafic en Angleterre, il n'y a pas coupé sur ce point quand il fait une offence trafic. Mais donc, le ministre Yogi Da. Il y a un moment très, très, très long. Il y a un moment très, très long. Donc, il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de remplir les formes, puis ça… Oui, madame, il n'y a pas besoin de signer quelque part ? Non, 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 il n'y a pas nécessaire, c'est lui qui, comment dire, lui peut donner. Alors, on a vu le sous-contre, ça. Oui. Donc, il n'y a pas besoin pour madame, là, de signer en tant que telle. Oui. Donc, il n'y a pas nécessaire. Oui, c'est vrai, c'est pas nécessaire. C'est ce qui peut changer. C'est ce qui peut changer. C'est ce qui peut changer. Le pouvoir, qui vient de l'avant, dit carrément, nous devons changer de manière qu'on peut prendre un petit monde quand c'est un cycle. Il peut, comment dire, signer, le recevoir directement ce secte. Et ce n'est pas qu'il ne passe pas un petit monde pour donner un député, un ministre, pour donner ce secte. Oui. Donc, malheureusement, tel n'est pas le cas. Et ce qu'il y a, il n'y a pas de personne qui peut venir de l'avant pour dire ce qu'il nous peut dire. Il est simple. Il est tellement simple, mais qu'il n'y a pas de problème. Et peut-être, s'il fait un calcul bien ou qu'il n'y a pas tous les autres ministres, ils ne font pas. Ça, même, la question nous rappelle qu'il y a un appel pour qu'il ait plaisir de nous dire au leader par le moment. J'ai aussi, je devais déclarer qu'il s'en a, j'ai un constituant, c'est clair que comment je vais faire ce paiement. Oui. Autant qu'il me rappelle, il n'y a pas beaucoup de problème. Non, mais c'est tout ça, il a montré le pied en terre, c'est quand il est arrivé. Tout ça, il a montré sa décadence qui est arrivée, il a mené pour sa résume-là. Et il a tout. Et il a un complice pour le silence qui n'a pas éclaté sa affaire-là. Oui. Donc, nous, c'est rien pour madame. Là, nous, tu connais ça. Nous, pas de quoi, hein? Oui. Là, nous, gagne ça. Comment dire? Nous, on peut concentrer le murdé. Là, gagne cette information-là. Là, nous, tu sais que le renseignement-là. Là, je veux dire, madame, amène sans-divis avec moi-même. Amène au papier qu'on a gagné depuis NPF. Elle a fini avec un papier depuis NPF. Du check en cours. Elle peut checker tout renseignement. Tout l'information, bon. Mais ma question, là-dedans. C'est une visite à l'enquête judiciaire, pour que l'enquête judiciaire trouve findings au niveau de l'affaire Constituent-Cyclerc. Elle envoie ça au bureau du DPP qui, ensuite, recommande poursuite. Je crois que, là, là-dedans, il arrive là où elle est là. Il y a des rapports, là, il y a des rapports. Oui. Parce qu'il vous rappelle, ça communique au bureau du DPP là. Oui. Mais, de façon, je vous retrouve cette case là, avec les éléments qui sont présentés pour madame Christine. Oui. Les plaintes, si vous avez dit ou non. Les plaintes, les plaintes, comme ça. Je me suis dit que je ne connais pas la situation de l'arrivée. Je me suis dit que je suis dit que ça, tout ça est vérifiable. Mais, est-ce que cette case, n'est pas une « clear-cut case» pour que la police résoudre ça ? Est-ce que tu faisais attendre deux ans et demi ? Non. Parce que, oui, non, madame, là, ce statement. L'autre côté, c'est que je ne suis pas là pour faire la leçon à la police, mais je devoisse, je vais vous montrer que vous demandez de prévenir Comment un pays, madame, n'importe où, soit l'étang là, s'il n'est pas récit, présente sa banque prévue, là, il y a un problème pour lui. Mais si la police n'est pas capable de faire ce travail là, est-ce qu'il n'a pas de côté de ce qu'il y a de ça ? Plus qu'il est protégé. Plus qu'il est protégé. Voilà la raison qu'il fait. Un côté, nous utilisons la guerre. Ils ne sont pas soulevés dans l'enquête judiciaire. Nous, nous soulevons l'indépendamment de l'enquête judiciaire. C'est-à-dire qu'il nous divise en deux. L'ingémen papilla, s'en dit, il n'y a pas de lead pour mettre le cas de private prosecution. Parce qu'il nous connaît pas le cogné. Parce qu'il nous a donné un statement, nous qui nous a donné une déclaration, nous qui nous a suivi, nous qui nous avons une correspondance. L'étang de mettre le private prosecution, l'autre côté, il est réelévé l'enquête judiciaire. Mais ce qui vous démontre quand nous dire que la police ne fait un cover-up, le cover-up, le cover-up, c'est parce qu'il, effectivement, dans l'affaire de Constitution Cyclops, il nous montre que la police met le temps, le temps, le temps, le temps. Il met tout ce qu'il a été air freshener pour qu'il n'y ait pas de parfum de pianté criminel et de toute cette cautionnerie. Et moi, je peux dire, moi, ce qui nous connaît, c'est seulement le tip de l'iceberg. Et moi aussi à mon frère, à mon petit frère, pour confirmer ce qu'il me peut dire. C'est-à-dire, ce qu'il peut dire, bien simple, c'est-à-dire, moi, ce qui est quatre témoins, moi, je peux dire que l'Assemblée, moi, je peux dire que l'Assemblée, moi, je peux dire que l'Assemblée, c'est-à-dire le Bureau de sécurité sociale, vous pouvez nous confirmer, après, possiblement, un clore d'épidant camp, pour dire que madame n'a pas de travail, après, possiblement, un officier du ministère des Finances, et madame n'a pas de travail, c'est-à-dire, plus madame n'a pas de travail, c'est-à-dire, plus madame, là, il y a un aspect qui, je vais dire, 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 15 000 roupies en plus de ce salaire-là, qui n'a pas de donner ça à sa clore-là, mais elle n'a pas de donner ça à sa soi-disant clore, madame qui s'est-à-dire, après, il y a un autre aspect pour une COVID en mars 2020, avril, mai. Écoute, madame, là, pour disqualifier, pour gagner ce grand COVID relief grand. Parce qu'il est supposé enregistrer là-bas. Et donc, ça, comme on va dire, aggrave les choses. Et là, là, on demande, nous, qui se pénalty. Ce pénalty, il faudrait, c'est pénal-servitude. Pénal-servitude, c'est-à-dire, en prisonnement, en 3 à 20 ans. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un criminal procedure act qui vient de tomber avec ça. C'est-à-dire, comme ça, côté la pénal-servitude, la cour est capable de substituer ça, mettre l'imprisonnement, en fin, ou bien, je suis même capable de mettre travaux communautaires. Mais il y a une question de principe. Si, pour moi, ce qui est-à-dire, dans la France, François Fillon finit condamné, nous n'avons pas de constituer ainsi que là. D'ailleurs, quand nous avons une question de papers, nous n'avons pas de Nicolas Sarkozy, ben, Maurice, qui est-à-dire l'institution, nous n'avons pas de la police, nous n'avons pas de confiance dans l'office bureau des PP. Mais Libyan, qui est une démocratie capable de rouler, l'état des droits rouler. C'est-à-dire, quand nous trouvons des faillances de système, un groupe d'avocats de bonne volonté, mon grand frère Amin et mon camarade Rossi, et bien, les autres camarades, quand nous nous sommes ensemble, et nous nous dire qu'ils nous serment, c'est pour défendre la vérité, la justice, et aussi l'état des droits, quand une institution comme moi, la police, ne va pas fonctionner. Surtout, nous, nous ne pâtions pas, mon pénal, toujours, rien à faire avec la politique, mon grand frère aussi, partiteur politique, partiteur qu'on fait un parti sur un groupe, c'est-à-dire LPM, pour nous, des avocats au pénal, des avocats passionnés par bonnes affaires aux assises, nous ne trouvons pas un futur, nous dire, bon, c'est un caisse aux assises, et nous pouvons gagner le temps, ça le voilà, au lieu de nous représenter la défense, nous pourrons présenter un témoin de la poursuite. Poursuite, oui. Il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrat de centaines de millions de pays, comment on peut faire un scheme, etc., comment on peut faire un procureur, etc., ben ça, grâce à Rama, Rama, il y a une jeune, madame qui s'est née, se nevait, n'est-ce pas, et là, Rama, pour moi, ce qui est tout ça, il met là, il est là, il est là, il est là, il faut faire ça, parmi l'équipe, et là, un véritable travail, pour commencer, dans la judicial inquiry, quand nous pouvons trouver nos systèmes mêmes, c'est-à-dire, à cause, Sopramania qui s'est née, au courant, ça va nous faire là, à cause, les bureaux de menace, pour exposer ça va nous faire là, les mines gênantes. Vous vous rappelez une phrase, Sainte-Dieu? Et mon confrère, vous avez une sa langue qui est là, pli de la bonne, et aussi, grâce à toutes les femmes, vous vous connaissez, qui finissent arriver des affaires Kanakia. Vous vous rappelez cette langue, vous rappelez cette mot là, et madame Kisseline qui a confirmé, moi, vous vous gagnezut comme moi, sans malak. Oui, Kisseline dit ça, apparemment, dans le ministère, avec les obligations minadaires. Et ce bodyguard rentré pour celui-là, et il répète ça avec son camarade qui reste dans tel fait. Les étudiants ici, madame? Oui, on m'aussé, les étudiants, oui. Vous vous rappelez qu'on revient ça? Nous avons le timeline là, ça? Oui, nous avons, il y a une affaire qui, moi, moi, pensais que les temps, les preuves de travail rentrent dans le COVID, les preuves de sa aide qui gagnent, qui le gouvernement s'y mette pour le COVID, qui, madame Kisseline demandait, ne pas gagner, qui s'en, là, finis, qu'on est, qui peut gagner des affaires avec un pourritier. Oui, il est, il y a un contrat pour dire. Oui. qui est en altercation, according to evidence of witness 24, between the diseased and Yogidas Ominaden in his office, as well as the violent intervention of one of his bodyguards who professed threats against the diseased, also need to be investigated further under this In general, in the page 18, in the title constituency clock, magistrate to make mention of this report, which is one of the main motives of the crime So, when I say that, there is a violent altercation with his minister and he even says that, that he is going to start with his bodyguards So, when I say that, there is a lot of violence against his bodyguards So, what advice would you say to this? That would allow us to take note of this and that we will return to the episode just after the top of the hour, already at the 18th at the top FM. We will be able to participate in this episode with us today At the 18th 30th, we will be able to telephone at the 213-7777 Presenting Girnar Detox Desi Kawa Tea with a twist Sip it along with the rising sun Or savor it after a long run Your respite during a hectic day Or when you are in the mountains far away Finest of green teas, herbs and spices Gives a flavour that's twice as nice Detoxing now made easy Just dip and sip No wonder they say Girnar My chai, my time The medical care The medical care You propose a general bilan For only 700 rupees for a limited time We offer also Des services de prise de sang À domicile À travers l'île Laboratoire Médical ProCare Ramdani Building Forestside Et Santa House Au coulée En face de la station Service Shell Nos lignes téléphoniques sont ouvertes de 6h30 à 20h30 tous les jours Appelez-nous au 660 60 60 60 660 60 60 pour plus d'informations La roue la tournée Mais nous battons dans la roue Nous avec nous, nous avec vous Nous nous pa'poukile La me dans la me Nous pa'oukile Nous pa'oukile Liberté menace Sans frayer Ni fave Nous amène Ou la vérité La roue la tournée Mais nous battons dans la roue Ou avec nous, nous avec vous Nous pa'oukile La me dans la me Nous pa'oukile Liberté menace Sans frayer Ni fave Nous amène Ou la vérité On est une autre Une autre Si vous avez suédocience Peuces Que la roue Serau Eh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz